– Bonjour Olivier Grégoire. – Bonjour Nicolas Béthaud. – Vous êtes députée La République En Marche, députée de Paris. Le gouvernement a lancé hier le début de la concertation, la négociation, on ne sait pas très bien, en tout cas le travail sur la réforme de l'assurance chômage. Beaucoup de sujets sur la table, sauf un qui pourtant a l'air d'être dans les dossiers, c'est la réforme des contrats à durée déterminée, les contrats très courts, avec l'idée d'instaurer un bonus-malus, c'est ce qu'Emmanuel Macron avait promis pendant la campagne. Il faut pédaliser les contrats courts ? – Je pense qu'il faut être vigilant à faire en sorte que l'emploi créé soit un emploi le plus pérenne possible. Il faut aussi être vigilant sur le fait qu'aujourd'hui le milieu économique a changé et que disposer de plus de flexibilité, de plus de souplesse dans la contractualisation est aussi important. Je pense que le Président, comme le gouvernement, prend ce sujet avec beaucoup de précautions. C'est un sujet complexe, vous l'avez dit, sur le bonus-malus, et c'est encore dit dans la presse aujourd'hui, on voit et on entend les critiques et les attermoiements, notamment du MEDEF, qui se font entendre assez fortement. – Qui s'inquiètent de voir qu'une mesure qui a été déjà appliquée plusieurs fois n'a jamais produit d'effet, sauf renchérir le coût du travail. – Et à cette heure, comme vous l'avez dit, le gouvernement n'a pas tranché. – Donc vous êtes plutôt, je comprends, de ce que vous voulez. – On est dans une concertation qui va permettre de prendre une position. – Mais je comprends que votre position à vous, député de La République en marche, c'est plutôt non, pas de malus sur les contrats. – Ma position, c'est éviter tout ce qui peut effectivement ne pas booster l'économie française et avoir des effets d'aubaine qui ne sont pas forcément visibles a priori. Donc je pense que c'est un sujet sur lequel il faut creuser, voir ce que ça apporte réellement. – Autre dossier, dans le même projet de loi, dans le même sujet en tout cas, l'assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage, avec cette idée qui avait été lancée par Emmanuel Macron que tous les démissionnaires, tous ceux qui présentent leur démission, devaient pouvoir s'inscrire à l'assurance chômage et bénéficier d'une couverture chômage. Il a changé un petit peu après en disant on ne va pas couvrir tout le monde et puis il faudra voir si c'est possible tous les 5 ans, les 6 ans, les 7 ans, on ne sait plus très bien. Est-ce qu'il a raison de reculer sur ce point ? – Je ne crois pas qu'il recule du tout, je pense que c'est un vrai sujet, on en parlera peut-être après, je suis chargé au sein de la loi Pacte qui arrive de travailler sur la notion d'échec. Il y a aujourd'hui en France un vrai problème en matière de prise de risque qui est qu'il n'y a pas de protection, peu de protection, notamment pour les entrepreneurs, pour les indépendants qui prennent des risques, qui créent leur emploi ou ceux des autres. Il y aura effectivement une assurance chômage pour les démissionnaires, il faut aussi… – Pour les salariés. – Pour les salariés, pour les entrepreneurs, soyons fous. – Pour les indépendants, pour les artisans. – Il ne faut pas le faire juste au détriment de la dépense publique, vous savez très bien, ça coûte des milliards d'euros, c'est pourquoi nous regardons ça de façon extrêmement précise et que nous ferons des propositions mesurées et tenables pour ne pas faire déraper la dépense publique. – Est-ce que ce n'était pas une promesse un petit peu étrange ? – Je ne crois pas. – Et bizarre dire aux gens qui choisissent de démissionner, vous serez couverts par le système d'assurance, par ceux qui payent, les salariés ? – On est dans une vision, on essaye de faire évoluer, de turbuler comme on dit, de faire évoluer l'ensemble du raisonnement sur l'assurance chômage et sur, je dirais, la sécurisation du parcours professionnel. On le sait, c'est terminé le temps où on faisait 25 ans dans la même entreprise ou 30 ans avec un CDI, c'est de moins en moins fréquent. Et donc je pense qu'il faut que le droit à la formation, l'apprentissage, le chômage aussi, s'adaptent à cette nouvelle forme de travail. Et je pense qu'ouvrir l'assurance chômage effectivement aux personnes démissionnaires de façon cadrée une fois tous les 5 ans ou les 6 ans et de façon vraiment précise, je pense que c'est intelligent dans le respect de la maîtrise des dépenses publiques. – Vous travaillez, vous l'avez évoqué de quelques mots, sur un autre projet de loi qui viendra au printemps, un projet de loi sur l'entreprise, sur les nouvelles formes d'entreprise et sur la réponse à une question, à quoi sert l'entreprise ? C'est tellement urgent que ça de se poser cette question ? – Oui, alors là vous mentionnez précisément la polémique naissante sur la retouche du code civil et des articles relatifs à la définition même d'une entreprise, Nicolas Hulot l'a mentionné. – À quoi sert une entreprise ? – Et la dimension aussi sociale, sociétale, environnementale des entreprises, l'intégration réelle des parties prenantes, c'est une vraie question, on a le droit de la poser, la réponse n'est pas tranchée aujourd'hui. – Oui, parce que la réponse peut être assez, comment dire, assez idéologique. À quoi sert une entreprise ? Tout sauf à faire du profit, à défendre l'environnement, à défendre le futur. – Oui, mais on n'est pas obligé d'abattre la définition de 1800 cas dans le code civil, on peut aussi ajouter qu'il y a des salariés, qu'il y a une empreinte environnementale, sociale. – Oui, mais face à ça, personne ne l'ignore. – Non, mais c'est là-dessus que… – Il faut changer la loi pour ça ? Il faut changer la loi pour que les chefs d'entreprise s'aperçoivent qu'ils travaillent dans un contexte, qu'ils ont des clients, des salariés, des fournisseurs, non ? – Non, et vous savez bien qu'on ne fait pas une loi pour changer deux articles d'un code civil. C'est prendre le sujet par un petit bout de la lorgnette. C'est bien plus ambitieux que ça, la loi entreprise. C'est un peu une loi LME 2 ou une loi Macron 2. Pacte, c'est des actions pour la transformation et la croissance des entreprises. Six binômes, six parlementaires, main dans la main, avec des chefs d'entreprise. Pas des chefs d'entreprise, d'immenses entreprises dans des grandes tours de verre. Des chefs d'entreprise du quotidien. Moi, je travaille avec une jeune femme qui dirige une PMI en Bretagne, performante. Des entrepreneurs comme Sylvain Aurebi, comme Eric Kaiser, des gens qu'on connaît, qui travaillent avec les parlementaires. Et je vous le disais rapidement, avec les services, c'est ça qui est assez nouveau dans la méthode. On a eu un mois et demi pour auditionner. Pour ma part, j'ai auditionné à peu près 300 personnes, 300 chefs d'entreprise. – Dont des chefs d'entreprise, oui. – Quasiment que des chefs d'entreprise, des plombiers à Rennes, la FEP, donc les grandes entreprises à Paris, mais aussi dans diverses provinces pour aller vraiment sur le terrain et voir non pas ce que Bercy doit imaginer dans ses beaux couloirs pour faire redescendre. – C'est un peu le danger d'ouvrir ce genre de sujet, c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore, non ? – C'est la mission qui nous a été confiée, de faire remonter. – De quoi, de refermer la boîte de Pandore ? – Non, de l'ouvrir, de la regarder et de faire remonter. – Avec tous les dangers que ça comporte ? – Oui, et aussi avec les opportunités, il n'y a pas que des dangers, il y a des propositions et nombre d'entrepreneurs… – En France, quand on commence à s'interroger sur le statut des entreprises ou sur la manière dont on peut les guider dans leur mission principale visée de la société, il y a toujours un danger, non ? – Je ne crois pas, ce n'est pas comme ça qu'on prend le sujet et je pense que nos entrepreneurs ont aussi envie de s'exprimer. Ils ont besoin de stabilité, c'est ce qu'on m'a dit, non sans humour à certaines réunions, en me disant, écoutez… – Si vous voulez nous faire plaisir, ne changez rien. – Voilà, c'est ça. – En réalité, on a un bon écosystème en France, il y a un certain nombre de sujets en matière de création, de croissance et de transmission, où il ne s'agit pas nécessairement de faire une grande loi théorique, il s'agit de faire bouger les choses parce qu'il y a des blocages, notamment en matière de transmission. – Blocage, il y en a aussi sur le SMIC, un rapport a été remis, qui immédiatement a été dénoncé comme un recul social, ce rapport suggérait de modifier l'indexation du SMIC, c'est-à-dire sa revalorisation automatique en fonction de certains critères. Est-ce qu'il faut modifier le SMIC ? – À cette heure, je ne crois pas. Le rapport a été commenté, je crois, par le ministre de l'Économie hier. Bruno Le Maire a exprimé sa position assez clairement. Néanmoins, je pense qu'il y a et qu'il y aura une réflexion à mener sur la question des charges, bien évidemment avec la transformation du CICE en baisse de charges en 2019 sur les bas salaires, mais aussi les charges sur les salaires médians, les salaires à forte valeur ajoutée, parce qu'il y a aussi une question d'attractivité de nos emplois en France. – Mais pas de modification de cette fameuse double indexation du SMIC. La France est le seul pays de tout l'OCDE à avoir deux critères qui font augmenter le SMIC en général un peu plus vite que le coût de la vie. Ça, on ne touche pas. – Je m'en réfère à ce qu'a dit le ministre de l'Économie hier. Il a dit qu'il ne nous toucherait pas. – Oui, la France qui, depuis dix ans, est un des rares pays à avoir un chômage qui est supérieur à ce qu'il était au début de la crise. L'OCDE a annoncé hier que l'ensemble des pays était passé en moyenne en dessous du niveau du chômage d'il y a dix ans. – C'est tout l'enjeu de ce qu'on fait, à la fois sur les entreprises. Je le rappelle souvent dans l'hémicycle, ça paraît être, notamment vous, vous le savez, une évidence, mais je le rappelle au quotidien, les entreprises créent l'emploi. Donc comment on fait pour peut-être travailler sur les charges, sur les premières embauches ? Comment on fait pour accompagner les entrepreneurs un peu dans l'esprit de ce qu'on a fait avec le zéro charge et la progressivité pour les micro-entrepreneurs ? Donc ça, c'est important. Il y a aussi, effectivement, le sujet de l'employabilité. C'est au cœur de la réforme de l'apprentissage qu'on fera en début d'année. – À propos de sujets faciles à trancher, Notre-Dame-des-Landes, vous êtes pour ou contre la construction de la nouvelle aéroport ? – Écoutez, c'est un loup de mer, c'est un sujet extrêmement épineux. Je vais, pour ma part, attendre de voir comment le gouvernement va se positionner. Je ne suis pas élu local, ça n'est pas mon sujet de prédilection. Ce que je vois, c'est que c'est un sujet où il va falloir du courage, c'est un sujet où il y aura beaucoup de déçus, quoi que soit la décision. Ce que je souhaite, c'est que la décision qui soit prise soit aussi respectueuse des critères écologiques, des conditions de vie. et donc on verra, le Président l'a dit, c'est un dossier difficile, on me tranchera d'ici la fin du mois de janvier. Moi, je suis député de Paris, je regarde ce que disait François de Rugy, Richard Ferrand… – De la difficulté de gouverner, merci Olivia Gagoua. – Merci à vous.